Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala sharaf al-anbiya wa al-mursaleen nabihina Muhammad wa salallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salamat saliman kathiran kathiran mabad wa shakha ghisar salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonnay mes chers frères et sœurs, wala al-hamadhan, il a commencé il y a quelques jours et aujourd'hui on s'apprête à le saluer et se termine là on est dans la nuit du 27ème aujourd'hui le 26 mercredi, la nuit du 27ème jeudi on demande à Allah azzawajal par sa grâce et sa miséricorde qui nous laisse en vie, incha'Allah, a'waman adida wa sanawat madida wa nahnu fisihatin wa afia on demande à Allah azzawajal par sa grâce et sa miséricorde qui nous laisse ramadanat, beaucoup de ramadan, incha'Allah dans la bonne santé, dans les bonnes conditions, incha'Allah pour faire beaucoup de ramadan, incha'Allah si Allah ta'ala le veut mes chers frères et sœurs, vous avez vu le temps comment il passe vite et ça nous donne une petite règle un petit aperçu de la vie de la vie, comment elle passe trop vite comment les journées elles passent trop vite on ne sait pas ce que ramadan prochain on sera là ou pas combien de personnes étaient là, il est parti et c'est ça la vie la vie elle roule elle roule, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique la nuit et le jour ce sont des roues qui tournent qui tournent et qui tournent qui font avancer la personne et vous le constatez, combien de générations depuis l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de, presque 15 siècles 15 siècles depuis l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les époques avant lui les prophètes avant lui alayhi wa sallam c'est pour cela comme j'ai dit dans la vidéo dernière à travers ce temps le temps qu'Allah il nous a donné il faut laisser une empreinte il faut laisser une belle empreinte il faut laisser une belle empreinte œuvrer œuvrer pour être être dans le top auprès d'Allah azza wa jala et mes chers frères œuvrer ça ne veut pas dire seulement faire la prière lire le Coran faire quelques bonnes actions ce n'est pas ça œuvrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le meilleur parmi vous c'est celui qui est utile il est dans l'utilité pour ses frères et sœurs, pour la communauté il est où la générosité ? il est où le bien de faire le bien ? il est où le bon comportement ? la haute moralité elle est où ? et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a annoncé dans un hadith authentique ce qui pèsera le plus lourd ce n'est pas la prière les surrogatoires non il est où le bon comportement ? le bon comportement la haute moralité la générosité faire du bien je peux aider j'aide je peux faire du bien je le fais je n'hésite je n'hésite pas je n'hésite pas il y a combien de regrets le jour de la résurrection le jour où ce jour-là il y aura le regret pourquoi ? ah j'avais l'occasion d'aider la mosquée j'avais l'occasion d'aider les frères j'avais l'occasion d'être utile à ma communauté je ne l'ai pas fait ah quel regret et sincèrement croyez-moi mes chers frères et sœurs wallahi c'est un regret billahi c'est un regret yom al-qiyama Allah ta'ala il t'a donné la possibilité de faire du bien d'être utile à ta communauté à ta religion mais on a dit mais il y a un tel il est là-bas un tel il est là-bas l'autre il va faire eux ils vont faire pour eux eux ils vont faire pour rencontrer leur Seigneur eux ils vont faire pour sauver leur âme et franchir leur âme yom al-qiyama ils vont pas le faire pour toi yom al-qiyama il faut le savoir c'est chacun pour soi Allah il dit yom al-qiyama l'homme il fuit il fuit ça comme parle sa femme qui a été son amour pendant 30 ans 40 ans 50 ans il fuit yom al-qiyama ses parents il les fuit chacun il est préoccupé chacun il est occupé avec ses soucis qu'Allah nous en préserve et qu'Allah a alors dit notre c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter une seconde la femme qui ne peut pas elle incite son mari va à la mosquée va faire du bien aide la communauté aide les responsables aide l'association sois utile pour ta communauté pour ta religion ce n'est pas seulement quelques raka'a avec quelques raka'a qu'on espère on demande à Allah Allah il est clément Allah il est miséricorde subhanahu wa ta'ala comment Allah il est miséricordieux mais mes chers frères ce n'est pas après 4 raka'a non non notre prophète il a dit le meilleur le meilleur parmi vous c'est celui qui se rend utile pour sa communauté c'est celui qui se rend utile pour la umma pour la religion d'Allah aza wa jen parce que pour cela quand on essaye de faire le prophète Allah aza wa jen dans la table servie il a dit l'entraide l'entraide entre vous je peux poser une pierre je pose une pierre je peux poser même une hasa un caillou je le pose il est à sa place il sert à la umma il sert à la communauté et on demande Allah aza wa jen c'est pour cela les vertus de ramadan réellement les raisons de ramadan c'est ça c'est une belle école pour être utile pour faire du bien pour générer du bien inciter les gens à faire du bien c'est ça les raisons réelles de ramadan certes il faut il faut faire quelques prières il faut faire quelques sérogatoires mais l'essentiel mes chers frères comme il a été mentionné comme il a été dit par nos ulama être utile et sentir sentir le besoin de de aider de venir en aide d'être utile dans sa umma dans sa communauté comme il a toujours dit l'exemple chez nous au Maghreb Anselma ne peut pas applaudir Anselma elle peut elle peut faire mais il arrive un moment elle fatigue et elle lâche et elle se laisse et c'est ce qui arrive le problème dans notre communauté c'est ça c'est ça quand il y a une personne on met la responsabilité sur lui tu es dans la mosquée fais ça fais ça fais cela fais cela après tu arrives et tu te rends compte que tu es vraiment alourdi à ce moment là qu'Allah nous en préserve soit tu lâches soit Ani qu'Allah nous en préserve c'est pour cela l'entraide l'entraide mes frères qui m'écoutent les sœurs qui m'écoutent à inciter les maris d'Hitler de venir aider de venir être utile à sa communauté c'est le moi si on n'apprend pas la générosité on n'apprend pas on n'apprend pas l'entraide on n'apprend pas aujourd'hui on va l'apprendre quand on dort dans l'amadam on va l'apprendre quand mes chers frères et sœurs on demande à Allah par sa grâce et sa miséricorde qu'il nous donne cette envie qu'il nous donne cette motivation mes chers frères de venir aider de venir être utile la récompense auprès d'Allah celle de ses subhanahu wa ta'ala et on demande toujours et on souhaite toujours la récompense auprès de lui je ne veux rien de ce bas-monde je ne veux rien je ne veux absolument rien et le professeur il nous raconte une histoire il dit à Omar radiyallahu anhu et à Abu Bakr il va venir au Ways une personne qui s'appelle au Ways du Yaman quand il vient vous lui demandez qu'il vous fait le pardon auprès d'Allah vous imaginez le professeur il dit à Omar et à Abu Bakr Allahu Akbar il faut faire très attention aux gens il dit le professeur il dit à Abu Bakr et à Omar quand il viendra vous lui dites qu'il veut faire du'a pour vous qu'il demande auprès d'Allah le pardon pour vous à l'époque de Abu Bakr il n'est pas arrivé à l'époque de Omar il demande aux gens du Yaman est-ce que parmi vous il y a Oways il dit oui il est là et l'Aman il lui dit tu fais du'a pour nous il dit laisse-moi toi tu es mieux placé auprès d'Allah tu es le compagnon du prophète qui est le calife il lui dit le prophète il m'a dit que tu dois nous faire du'a tu fais du'a il fait du'a il lui dit tu vas où après il lui dit je quitte je vais aller au en Irak il lui dit je vais appeler le gouverneur de l'Irak il a dit non 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 je préfère être parmi la masse personne ne me connaît personne ne me connaît et c'est ça œuvrer pour Allah œuvrer pour avoir la récompense auprès d'Allah et au Malqiyama je ne veux rien de ce bas monde Allah qu'Allah nous donne un taufiq insha'Allah Barakallahu assalamualaikum wa rahmatullahi Barakallahu